Salut les amis, ici Shadow pour la suite de la vidéo Shima, le véhicule de Lenox qu'on construisait ensemble. On a fait le premier modèle dans la première partie et on a construit notre petit Lenox. Et donc maintenant on va continuer avec la seconde partie qui sera peut-être un tout petit peu plus technique, je pense. C'est possible qu'il soit plus technique. Et donc on commence tout de suite avec du technique, justement. On va utiliser ces bras qui étaient un petit peu utilisés parfois dans Bionic, principalement dans tout ce qui était Titan. Qu'on vient placer un micro-miron là-dedans. Et on vient accrocher ça d'une manière assez sympathique vu qu'on vient placer ça dans le trou ici. Puis ça va s'enfoncer directement dans le trou de l'essieu. Enfin sauf si je n'y arrive pas, voilà. Ça s'enfonce directement dans le trou de l'essieu et ça ne bouge pas, c'est une bonne technique. Plutôt ingénieuse on va dire. On fait pareil de l'autre côté. Donc de nouveau une micro-miron, de nouveau le bras technique. Excusez-moi, ça c'est un petit peu difficile à faire. Voilà, donc on a ça. Ensuite on vient placer ce qui semble être les parties avant des suspensions. On vient placer ça là-dedans. Donc ça ne bouge pas beaucoup comme vous pouvez le voir. Je suppose que c'est fait exprès. D'ailleurs ça a tendance, excusez-moi si tu es du méga-blog dans une vidéo, mais ça a tendance à me rappeler la manière dont on construisait les suspensions du Warthog. Ou du moins les suspensions du véhicule qui ressemble à Warthog mais en version poubelle. Derrière on vient placer exactement la même pièce. De la même manière donc qui va se bloquer entre deux pièces. Et je suis en train de me demander à quoi sont ces pièces-là dans ce cas-là. Mais bon, on verra ça plus tard je pense. D'accord, on va construire donc les roues maintenant. Je pensais qu'en général on ferait ça plutôt à la fin, mais non apparemment. Est-ce qu'il y a un sens précis ou pas ? Oui, il y a un sens précis, il semblerait. Donc pas au niveau de la fabrication des roues, mais... Donc on a une roue comme ceci. Donc ça ce sera à l'intérieur en fait. On utilisera cette partie-là comme extérieur. Donc on vient placer, vous savez c'est 4 fois, enfin les barres de 4 avec cran d'arrêt. On l'enfonce au maximum. Et on vient placer à l'intérieur un écrou. Donc comme ceci. Et on vient enfoncer la roue ici apparemment. D'accord, on vient placer ensuite une... C'est une barre de... Alors attendez, je la trouve déjà. Ça c'est une barre de 6. Ok, alors on va rajouter... Ce genre de pièce. À chaque extrémité. Et donc ça va nous permettre en fait de faire la... La liaison entre les... Ah, attendez. Eux ils ne l'enfoncent pas entièrement en fait. D'accord. Eux ils ne l'enfoncent pas entièrement à ce niveau-là. Elle dépasse d'un demi en fait. Et donc on fait la même chose à l'arrière pour avoir l'arrière des... Enfin les roues arrière quoi. Ça me semble bizarre quand même de fabriquer les roues en plein milieu du modèle. Je trouve que ce n'est pas forcément une bonne idée parce que ça veut dire qu'on constate tout le modèle qui roule pendant notre construction jusqu'à la fin. Donc c'est un peu... Je ne suis pas convaincu là pour le coup. Je vous avoue rien. Hop. Je vais juste vérifier quelque chose. Ça c'est... Des problèmes que je me crée à moi-même on va dire. Voilà, j'aime bien quand les roues sont symétriques. Donc ça nous donne ceci et comme vous pouvez le voir il y a un peu de suspension on va dire. Il y a un petit peu de jeu qui permet à la chose. Et puis de toute manière la pièce étant un petit peu souple. Ça permet aussi de suspendre. Donc je vais pousser ça vu qu'on a un nouvel assemblage secondaire. On vient prendre une pièce circulaire sur laquelle on vient enfoncer la même chose mais en barre de 8 avec grand stop. Comme ceci. On vient placer exactement comme si on avait fait les roues une pièce écrou taille 1. Ensuite... Oh ça c'est sympa ça. On vient prendre une pièce comme ça. Et une pièce comme ça. Donc on entoure la pièce de ce note en fait. C'est très très sympa je trouve. A l'avant on vient mettre une pièce à clip. Et à l'arrière on met une pièce aussi. C'est pas vraiment des clips mais c'est une pièce qui permet la même chose. Sauf qu'il est beaucoup mieux tenu en soi. Donc on vient prendre ensuite une autre pièce avec clip mais cette fois-ci placée au-dessus. Ensuite on vient prendre une pièce... Vous remarquez qu'il n'y a quand même pas tant que ça de jaune kitongu. Ou de kit orange. Une petite pièce d'an que j'aime beaucoup. J'adore ces pièces. Elles sont vraiment très sympas. Et donc on vient prendre la roue. Comme d'habitude. Et donc on vient la placer là. Donc ça fait comme si en fait la roue avait ça qui dépassait d'elle. On vient replacer un écrou là-dedans. Comme ceci. Donc on a l'écrou qui est là en fait. Et ensuite deux de ces nouvelles dents qui vont aussi servir de bec parfois. Dans certains sets. D'accord. Vaut mieux. Alors vaut mieux pas la glisser apparemment. Vaut mieux la... La clipper directement. Donc ça donne ceci je pense. Ça va aller dans ce sens là. Ah non c'est la gauche. Donc ça va aller dans ce sens là. Donc on vient placer ça. Ce coup-ci. Donc on est de nouveau avec le véhicule à l'envers. Et on vient placer ça dans le trou extérieur. Ce coup-ci. Ce n'est pas le trou le plus proche du véhicule. Ensuite je pense qu'on va faire exactement la même chose pour avoir l'autre... Voilà d'accord. C'est exactement ça. Je vais construire la roue maintenant comme ça sera fait. Je n'ai jamais trop apprécié mettre des pneus dans des jambes. Donc je pense que je ne suis pas le seul d'ailleurs. Donc ça repartit. La barre de 8 avec cran stop qu'on enfonce là-dedans. On vient placer les deux petites pièces qui permettent de faire aussi cran d'arrêt d'ailleurs. Comme ceci. La brique. L'écrou excusez-moi. Qui va faire cran d'arrêt dans l'autre sens. Clip ici. Clip un petit peu plus spécifique à ce niveau là. Là, 1x2 avec le clip au-dessus qui est ici. La pièce que j'aime bien ici. Avec derrière la petite dent. On vient prendre ensuite la roue qu'on enfonce comme ceci. Puis l'écrou qu'on vient mettre ici. C'est ça. Et donc enfin, les deux. Donc on a dit qu'on les enfonçait comme ça plutôt. Les griffes ou dents ou becs comme vous préférez. Qu'on vient placer là-dessus. Et donc on attache ça de la même manière. Ouais, ça doit être ça. Et donc vous remarquez quand même que les griffes, elles tournent sur elles-mêmes. Elles ne sont pas fixées. Et donc ça, on va remédier à ça tout de suite. En prenant les tubes et en les mettant à ce niveau là en fait. Ce qui fait que même si elles ne seront pas forcément droites. Ah bah apparemment elles le sont. Elles sont au moins fixées en place, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas tourner dans tous les cas. Et donc on a en effet les griffes qui sont fixées en place. Alors ça y est, on va pouvoir recommencer la construction en elle-même. Je vais me placer à ce niveau là. Avec ces pièces comme ceci. Qu'on vient placer. Ah ouais, malheur ça. Voilà, c'est pour ça que je n'aime pas construire ce genre de choses maintenant. C'est parce que, bon on a passé le moment le moins intéressant je pense. Parce que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de passionnant dans la construction. Et là vous remarquez que ce n'est pas du marron normal. C'est vraiment du dark brown. Je ne sais pas comment il l'appelle. Mais c'est un marron plus foncé que ce qu'on a d'habitude en fait. On vient le placer ici. Donc on en est quand même à 41 étapes. 42 avec les autocollants qui devraient se placer ici. Donc un nouveau focus. Donc on va construire un assemblage intermédiaire. Donc ça c'est cool parce que comme ça, ça nous évite d'avoir l'énorme véhicule en plein tronche. Peut-être un focus. Je ne sais pas pourquoi ça. C'est la lumière qui a changé. Ça fait un peu bizarre. On a des couleurs qui ne sont pas. Donc on vient prendre ça. On en a déjà utilisé tout à l'heure donc. Là je ne vous spoil pas, vous verrez ce que c'est. Mais c'est assez intéressant. On construit cette forme là en fait. Comme ceci. Ensuite on vient placer une ou deux fois un noir à ce niveau là. Puis deux petites pièces avec la partie pentue sur les côtés. Une pièce plate, pas plate, teal là-dessus. On vient placer ensuite une 3 fois 2 ici. Puis une pièce comme ceci là. On retourne, on vient placer donc pour stabiliser l'ensemble une pièce qu'on utilise en général sous les coques de bateau ou des choses comme ça. Des pièces qui serviront dedans mais je ne le dis pas plus. Une pièce charnière entre autres qui sera sûrement utilisée pour lui donner un angle à l'assemblage. On vient placer ensuite une, enfin deux, un fois trois bleu comme ça. On retourne. Non non on ne retourne pas, on vient d'abord placer la charnière dans ce sens là. Là il y a un autocollant à poser mais je ne le mets pas pour le moment. Et on vient placer donc ces piques là qui vont servir de crinière ce coup-ci. Alors attendez ils sont durs à enfoncer. Et d'ailleurs voilà je ne pourrais pas l'autre. Donc on a une partie de notre crinière et surtout une tête de lion. Qui va venir se placer directement à ce niveau là. Voilà. Et donc, oh là là quoi, boum dans ta tronche quoi, la tête de lion. C'est marrant parce que là cet autocollant là particulièrement nous rappelle beaucoup le style des autocollants de ExoForce. D'ailleurs je suis bête, j'aurais dû coller les autocollants entre les deux parties. Comme ça vous auriez pu le voir le véhicule avec autocollant. Et je remarque que j'ai dû oublier pendant une étape de placer les micro-miron ici à ce niveau là. Sur les bras dont on parlait pratiquement au début. Comme ceci. Voilà. Et donc on est arrivé à la moitié du second modèle. Et on va encore continuer nos sous-assemblages. Donc cette fois-ci avec ces pièces là. Que vous connaissez peut-être. Ça me rappelle beaucoup une pièce qui était disponible dans les années 90. Mais peut-être un petit peu moins complexe. Donc on met ça comme ça. Une pièce comme je disais sous coque de bateau pour stabiliser l'ensemble. On retourne. Et on vient mettre ça. Alors. Attendez que je ne m'ouvre pas. On est comme ça. Je vais mettre une pièce ici. Donc pour faire crinière. Et une pièce. C'est pas celle-là. C'est celle-là. Ici. Pour faire crinière aussi. Donc. C'est vraiment un sous-assemblage tout bête. Et on vient placer ça sur ce côté-là. Donc d'abord on aura fait la gauche. C'est bizarre. En général les gausses plus c'est la droite plus gauche. Donc on a la crinière qui se continue. Et on va faire la droite maintenant. De la même manière. Donc. Comme ceci. Puis. Dark Nougat. L'autre morceau de la coque qui est ici. Voilà. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Je me bourre toujours. C'est pas facile à appréhender ce genre de... Hop. Et la crinière qui vient se placer ici. Et donc on vient placer l'autre morceau de la crinière. Bah de l'autre côté. Logique. Et ça donne ceci. Alors. Ensuite. Ça va permettre entre autres de cacher les petits... Le petit élastique. On prend une pièce avec clip en fait. Sur laquelle on va rajouter les nouveaux cristaux de cette année. Qui ressemblent à ça. Et qui sont assez sympas. Ça me rappelle beaucoup les anciens. Mais avec un tenon dessus. Donc bah écoutez. Donc on vient le placer apparemment de cette manière là. Avec la partie qui ne dépasse pas du côté... De ce côté là. Et on vient placer donc la pièce là-dessus. En la clippant au milieu. Et en la mettant à un angle. Ça cache un petit peu l'élastique. C'est pas mal. Et donc voilà. On arrive je pense aux dernières étapes. On va construire donc les... Les parties sur les bras pivotants. Donc on utilise cette pièce qui apparaît en 2012. Avec en dessous ses plats. Et au dessus des tenons. On vient placer une... Un fois deux avec un cercle à l'intérieur. Trouc circulaire je dois dire. Une pentue comme ça. Ensuite. Cette pièce là. Cette pièce là. Une petite pièce comme ceci. Et ici normalement il y a un autocollant. Mais on verra après. On va plutôt placer ça. Comme ceci. Donc sur le bras. Si j'y arrive. Parce que comme le bras tourne en même temps. Donc on a ça sur le bras. Et on fait la même chose de l'autre côté. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Là. Et voilà. Encore une fois. On ne place pas l'autre. C'est un autocollant. D'accord. J'ai mon display qui se casse. La gueule. Il fallait bien que ça arrive je suppose. Alors. Donc on disait. Voilà. On a donc les deux. On va dire batterie de missiles. Ou peu importe. On a quand même encore un peu de pièces. On va prendre une pièce comme ceci. Ces longues pièces. Et au bout on va mettre un cône transparent bleu. On en fait deux apparemment. Tac. Tac. Et hop. Donc comme ceci. On vient les placer dans les trous ici. Et ils commencent à faire vraiment moche. Je ne comprends pas. Il y a du soleil mais sur l'écran ça ne rend pas bien du tout. Et ensuite deux flics fire missiles. Parce que tout le monde adore les flics fire missiles. C'est bien connu. Il en faut dans chaque set Lego. Et je pense que c'est terminé. Ça doit être ça. Donc on prend les petits disques blancs. On vient les glisser dans l'ouverture qui est à ce niveau là. Vous pouvez un peu la voir. Voilà ici. Donc je vais faire ça. Ah bah oui forcément. D'accord tu te mets à l'envers. Tu as décidé de me faire chier aujourd'hui. Alors attendez. Je vais les mettre hors caméra. Ce sera plus simple. Voilà. Donc ils sont tous à l'intérieur. Après vous vous ouvrez. Vous fermez la bouche. En fonction de ce que vous voulez faire. Vous prenez cette petite partie là. Vous la tirez. D'accord. Et ça ne marche absolument pas. C'est génial. Ah oui d'accord. Il faut juste que ça se place bien. Et puis ensuite. Excusez-moi. Ça tire. On va réessayer de tirer en rafale. D'accord. Ah mais d'accord. C'est parce que je ne tirais pas assez en fait. Donc ça vient. Ah mais c'est bien ça. C'est franchement pas mal. Je vois comment ça fonctionne. Et je vais vous expliquer que je vous explique de manière plus complète que ce que je pouvais faire jusqu'à présent. Donc en gros l'idée c'est que tant que vous ne tirez pas, en gros les disques ne s'enfoncent pas. Regardez. Hop là ils s'enfoncent et ensuite vous tirez le disque. Là ils s'enfoncent, vous tirez le disque. Là ils s'enfoncent, vous tirez le disque. Donc c'est bien fichu. Donc on va laisser ça sur le côté pour le moment. On va plutôt construire notre petit Krug. Qui est un... Je ne sais plus. Un crocodile avec une mâchoire en métal. Ce qui est plutôt la place quand même. Donc je vais construire le corps. Plus la tête. Ils nous disent de mettre laquelle. Ça doit être celle-là. Et ce qui est marrant c'est que même sans le casque, il a toujours sa mâchoire en métal. Ah voilà. Et donc vous pouvez voir une tête un peu... Qu'est-ce qui se passe ? Avec l'imprimé à l'arrière du... Enfin dans le dos et sur le torse qui est magnifique. Et donc le casque. Qui permet de lui donner pas mal de personnalité je trouve. Et on va construire plutôt son arme. Avec... Hop. Je vais faire un focus. Une pièce comme ceci rattachée à une pièce circulaire. Derrière on va mettre cette pièce-là avec deux tenons sur les côtés. Une pièce fromage. De l'autre côté une paire de jumelles. Et ensuite cette pièce-là qui est bien connue des... Des personnes qui font du Lego, je pense. Qui est utilisée dans pas mal de situations. Et donc ça nous fait une sorte de canon, gatling, peu importe. Je vais faire tenir de profil comme ça il pourra tenir debout je pense. Voilà il ne peut pas tenir debout c'est génial. Hop. Merci tu tiens. Et donc on a quand même pas mal de pièces supplémentaires. Et je vais faire une vue d'ensemble quand même du set ce serait dommage de rater ça. Donc je vais pousser le modèle. Et je vais plutôt mettre d'ailleurs l'enox dans son véhicule. Et d'ailleurs je tiens à dire qu'il n'a vraiment pas beaucoup de place dans son véhicule. Parce que je vais vous montrer un petit peu. Dès que j'aurai remis les petits disques. Parce qu'en fait l'enox on va le mettre juste sur l'emplacement entre les deux autocollants qui permettent de faire on va dire les commandes du véhicule. Et donc en gros lui il est enfoncé comme ça. Vous soulevez ses bras et vous le mettez à l'intérieur comme ceci. Et puis elles viennent que pour un quoi ensuite. Donc voilà. Enfin je dois dire quand même que le véhicule rend plutôt pas mal quoi. Après je vous avouerai que les tourelles c'est pas forcément mon morceau préféré. J'aime pas spécialement. Je trouve que ça casse un petit peu l'allure générale du véhicule. Arrête de rouler s'il te plaît. Je dis arrête de rouler s'il te plaît. Que je puisse faire un... Donc on va dire que Krug est un peu dans la merde. Mais oui le véhicule est plutôt cool. J'aime beaucoup le design général. Après comme je disais ça c'est pas forcément mon trip. Par contre je tiens à dire quand même que la fabrication du set était très sympathique. J'ai vraiment beaucoup aimé le construire ce coup-ci. Il est vraiment sympa. Et donc bah écoutez c'est le principal je suppose dans une construction live. Le fait qu'on s'amuse. Mais oui non il est vraiment sympa. Et donc bah moi je vous le recommande en tous les cas. Tant qu'on a pas d'avis plus poussé avec une review vidéo. Je collerai les autocollants entre temps. Je pense que l'Other Killer la fera avec moi ou sans moi. Et nous bah on se retrouve demain. Pour la suite avec le véhicule d'Eris. Donc cette fois-ci l'espèce d'avion. Voilà. Allez. A plus tard.